Fabien, une première question pour vous, comment faire pour que mon fils de 15 ans dispose d'une carte bancaire pour faire face à ses dépenses occasionnelles ? Eh bien, il faut se diriger vers ce qu'on appelle les cartes ados. Toutes les banques ne le font pas. Il y a banque postale, caisse d'épargne, crédit mutuel, banque populaire. Mais il n'y a pas besoin de toute façon d'avoir un compte ouvert pour les parents dans la banque. Il suffit d'aller demander cette carte-là. Ça coûte 15 euros par an environ. C'est le parent avantage qui va décider du plafond de retrait ou de paiement mensuel. Jamais l'ado. C'est des cartes réservées aux 12-17. Donc, bien sûr, c'est celui qui décide. On ne peut pas être à découvert avec ce genre de truc. Généralement, le plafond, c'est entre 200 et 600 euros. Quand on s'approche un petit peu des limites, il y a des SMS qui arrivent directement sur le TED. Pour le parent, c'est tranquille. On sait à peu près où il en est. Ça permet aussi de recharger de temps en temps s'il est un peu dépensier, n'est-ce pas ? Il a des bonnes notes. Les parents, ils voient tout dans ces cas-là ? Oui, il a entre 12 et 17 ans. D'un autre côté, ça lui apprend un petit peu à gérer son budget, à savoir ce qu'il peut faire. Il peut acheter dans les commerces, il peut faire des retraits, etc. Donc, c'est quand même vachement bien. C'est éducatif en même temps. Ça coûte, donc, je disais, une quinzaine d'euros. Ce n'est pas très, très cher par an. Et puis, bon, les gosses le réclament comme le téléphone aujourd'hui. C'est obligatoire.